Le 24 février 2022, en s'attaquant à l'Ukraine, au mépris des droits de son peuple, Vladimir Poutine a lancé un terrible conflit qui marque le retour de la guerre sur le sol européen. La guerre en Ukraine, c'est au moins 7000 civils ukrainiens morts et 11000 blessés. C'est 8 millions d'Ukrainiens obligés de fuir leur pays. Ce sont des villes entières bombardées et rasées par les forces militaires bus. En ce 24 février 2023, nous pensons à toutes les ukrainiennes et tous les ukrainiens victimes de la folie de Vladimir Poutine, de son fantasme d'intégrisme national. Dès le début de cette invasion, l'Union européenne s'est mobilisée. La France s'est tenue aux côtés de l'Ukraine pour défendre nos valeurs démocratiques et défendre un peuple entier dans un conflit si proche de nous. Parce que leur combat est pleinement le nôtre. Nous avons accueilli plus de 120 000 réfugiés. Le mouvement démocrate a d'ores et déjà apporté son soutien par une campagne de dons à destination des ukrainiennes et des ukrainiens restés dans leur pays. Nos militants se sont mobilisés en 2022 et continueront de l'être jusqu'à la fin du conflit. En cette tragique date anniversaire, nous sommes aux côtés de chaque personne, réfugiés, combattants, blessés, enfants enlevés à leurs parents. Les crimes de guerre des forces armées russes ne resteront pas impunis. Continuons à soutenir l'Ukraine et son peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada ...